J'ai vraiment hésité à sortir ce reportage mais je pense qu'il y a quand même des choses intéressantes à voir et à mettre en perspective. Du coup il est un peu décousu parce que j'ai eu deux problèmes. Le premier c'est qu'à Mont-Solemin, à cette troisième assemblée des assemblées, les médias jeunes tels que moi n'étaient pas clairement identifiés et du coup n'avaient pas la confiance de tous les participants. Ce qui a posé un petit peu problème pour travailler sereinement et pouvoir réussir à sortir de la vraie information et un vrai travail de fond. Le deuxième problème pour moi il a été technique, j'ai des câbles et des micros qui ont foiré, du coup j'ai les trois quarts des interviews qui sont foutus et j'ai dû avancer de manière un petit peu décousu. Ce qui ne nous empêche pas d'avoir de belles choses à montrer et de nous mettre tout de suite en route pour cette troisième assemblée des assemblées. T'es prêt Bolti ? On y va ? 250 délégations pour plus de 700 mandataires et environ 1000 personnes au total. Bienvenue à la troisième assemblée des assemblées des gilets jaunes qui se tient dans le gymnase d'une ville macroniste à Mont Soleil. A l'extérieur il est proposé une quinzaine de stands. Sur le RIC, la coordination, la monnaie libre, des ouvrages gilets jaunes et d'autres choses qui créent des lieux d'échanges et de savoirs privilégiés et un peu d'ombre. Ça rebooste, ça rebooste à fond. On a besoin de ça parce que maintenant on se retrouve de moins en moins et ça commence à devenir un peu compliqué moralement. Donc là, de voir tout ce monde, chanter ensemble ou même discuter, ça rebooste à fond. Je suis venu chercher de l'énergie pour mon département. Tu ressors d'un groupe de travail ? Oui. Alors lequel ? Le capitalisme. D'accord. Qu'est-ce qu'en sortir ? Qu'est-ce que c'est ? Quel mode d'organisation pour remplacer ce qu'on appelle le capitalisme ? Parce que ce mot anticapitalisme, en plus, ça fait un peu débat chez les gilets jaunes. Il y en a certains qui trouvent que c'est trop connoté, de manière partisane et tout ça. Vous avez parlé de ça aussi un peu ? Oui, oui, beaucoup. La grande question que j'ai essayé d'apporter et d'autres aussi, c'était d'abord de définir. Capitalisme, moi, je fais partie de ceux qui disent que c'est un mot valise et que quand les définitions sortent, c'est surtout des définitions qui sont très marquées à l'extrême gauche et sur le marxisme. Je n'ai rien contre parce que les analyses marxistes sont très intéressantes aussi. Sauf qu'on est dans une bataille sur l'organisation de l'économie au profit de l'intérêt général plutôt qu'au profit des cartels privés. Donc j'ai beaucoup insisté sur travailler sur une définition du capitalisme, sur une base historique, sur les écoles du capitalisme, comment on alloue les ressources. Il y a le capitalisme libéral, le capitalisme marxiste, on va dire, en général. Et il y a une troisième école qui est l'économie continentale, le principe de développement des États-nations, des infrastructures, de l'éducation, de la santé. Enfin bon, c'est le CNR de 1945. Moi, c'est l'école que je soutiens beaucoup parce qu'elle était faite par, pour et avec le peuple. D'autres ont apporté le principe que c'est la loi qui détermine l'organisation du crédit et c'est effectivement vrai. Aujourd'hui encore, c'est la loi qui permet aux cartels et au fascisme financier de régner et d'arracher à tous les gens leurs ressources. Donc notre groupe de discussion a avancé là-dessus. On a posé beaucoup d'hypothèses, on n'a pas vraiment apporté de réponse. Il n'y a pas eu consensus parce que justement, la question du capitalisme est quand même restée sur la notion d'un mot-valise et on va poser ces hypothèses en restitution tout à l'heure. D'accord, pour essayer de définir une ligne jaune finalement ? C'est moins pour définir une ligne que pour apporter de la matière au débat national qui a lieu actuellement. Et c'est ce que tu soulignais deux secondes, c'est que tout le monde n'est pas d'accord avec anti-capitalisme. Il y a des gens qui disent, les entrepreneurs, qu'est-ce qu'ils font ? Nos infrastructures, comment on les finance ? Comment on organise la production ? Comment on organise les allocations de la production humaine ? Donc c'est une grande question qui est très intéressante. Tout le monde devrait s'en emparer parce que c'est un peu une clé du débat. Et c'est pour ça par exemple qu'il y a des groupes en France, les constituants par exemple, qui travaillent beaucoup sur la banque nationale, la reprise de la souveraineté du crédit et l'organisation par le peuple à travers le Parlement de la bonne répartition des ressources du capital, donc capital matériel, intellectuel et moral, partout. Alors tu as participé à quel groupe de travail ce matin ? Assemblée citoyenne. D'accord. Qu'est-ce qu'on a pensé alors ? Qu'est-ce qu'on a retiré ? J'ai trouvé ça très positif parce qu'il y avait beaucoup d'écoute et de respect. J'ai trouvé que c'était bien organisé. J'ai trouvé qu'on avait des idées convergentes et que quand il y avait des divergences qui s'exprimaient, on les prenait en cause et on était quand même assez globalement d'accord sur qu'est-ce que c'est qu'une assemblée, qu'est-ce que ça doit être. On a essayé de faire la différence entre les assemblées générales, les assemblées constituantes, les assemblées populaires, les assemblées citoyennes. C'est poser la question des listes municipales. On n'est pas tous d'accord là-dessus, mais on a évoqué le besoin de se former d'un point de vue théorique et d'un point de vue pratique et c'était choisi. Quel est pour toi le plus grand intérêt de cette assemblée, des assemblées au niveau national ? L'idée c'est quand même de donner des axes d'unification au mouvement, une visée politique commune de transformation démocratique et citoyenne, d'aller dans un sens unifié et commun et de se coordonner au niveau national aussi, même si c'est les assemblées locales qui doivent décider tout le pouvoir aux assemblées locales, mais d'être un outil pour fédérer et avoir plus de poids et d'audience au niveau national. On a besoin de ne pas réinventer l'eau chaude sur le fonctionnement, parce qu'on devient extrêmement inefficace et moi je n'ai jamais vu d'association ou de mouvements humains aussi inefficaces. C'est comme un bateau qui a besoin de savoir quel port il vise, sinon il va l'ouvrir et puis il n'arrivera à aucun port. Donc les gilets jaunes ont besoin de ça, parce que la grosse majorité des gens qui nous ont quittés et des français qui nous soutenaient et qui ne nous soutiennent plus, c'est parce qu'ils ne savent pas où vont les gilets jaunes. Et où on va, c'est définir un gros mot qui est une stratégie. La stratégie c'est quel est l'objectif final, quelle est la finalité on peut dire, les gilets jaunes, et ensuite par quelles étapes on va y arriver, avec objectif, étape, etc. Dans quel délai de temps, c'est 3 mois, 6 mois, 2 ans, 10 ans, 3 ans. Et c'est ça qui peut permettre d'une part, parce que la stratégie elle se communique en interne d'abord et en externe ensuite. En interne ça permet de mobiliser les gens, de les faire revenir. Ça mobilise énormément une stratégie claire. Et en externe, les médias, au lieu d'y en n'importe quoi, ok, les gilets jaunes c'est un moment organisé, politique au sens noble du terme, ou purement revendicatif, ou purement social peut-être. Le principal intérêt c'est de pouvoir enfin se rencontrer de façon plus large, en dehors des régions et en dehors des départements. Là c'est vrai qu'on a l'occasion de côtoyer plein de gens et d'avoir d'autres ressentis que celui propre à notre région. Donc on voit que les tendances peuvent être un petit peu différentes, même si le but est le même, on envisage les différents angles d'attaque sur la stratégie et c'est toujours intéressant de le partager. Puisqu'on vise quand même à représenter le bien commun. Et je retrouve Bruno qui a des affinités avec le rôle de modérateur dans les assemblées. Ici il y a une toute petite différence, c'est que je suis facilitateur de ce qu'on a inventé et qu'on a baptisé « off ». A savoir que pour ne pas reproduire uniquement les productions de Commercy, Saint-Nazaire et ici de INE, à savoir des productions où on cherche plus des points d'accord à diffuser vers tous pour dire les Gilets jaunes sont qui et veulent quoi. Là c'est plus pour cultiver exactement l'autre côté des Gilets jaunes depuis le début, à savoir de fonctionner ensemble dans la diversité. Donc le « off » c'est un truc qui a comme envie, en simplifiant ce serait des festivals d'informations citoyennes, mais là c'est juste une première graine pour donner envie aux ADA suivantes et surtout pour donner envie à tous les ronds-points partout. Et la thématique c'est juste de partager des infos sans chercher à se mettre d'accord, mais surtout pour qu'en témoignant chacun de ses actions, informations, connexions, on apprenne à se rencontrer et donc se connecter et donc trouver des alliés et des ressources. D'accord. A ton avis, le plus grand intérêt de cette Assemblée des Assemblées au niveau national ? Alors tout ce que je te dis, c'est de l'information comme j'aimerais bien chez les Gilets jaunes, à titre strictement personnel. D'accord. C'est-à-dire que ce n'est que mon point de vue, et chacun a son point de vue et j'adore, et quand on discute on a des points de vue différents et j'adore. Donc de mon point de vue, les ADA elles ont deux intérêts, l'une qui est l'axe officiel qui m'intéresse beaucoup moins, et l'une qui est la pratique vécue qui m'intéresse beaucoup plus. Donc l'axe officiel, dans les trois premières, celle-là inclue, c'est de fabriquer des discours communs. À titre personnel, je trouve ça dangereux, parce que plus il y a du détail dans les discours communs, plus je trouve que ça fait partir ceux qui ne partagent pas les détails. Et c'est comme ça qu'on fait partir le grand public, parce qu'en plus, ceux qui partagent ces détails, et qui sont d'accord sur ces détails, ont beaucoup plus facilité à rejeter ceux qui disent autre chose. Donc c'est magnifique pour virer le grand public, et pour virer même des Gilets jaunes sincères, mais qui se sentent rejetés à juste titre. Donc ça c'est la production officielle, donc c'est vraiment à titre personnel. Oui, oui. Et par contre, la production officieuse, qui est celle que j'adore, c'est pour moi l'origine du mouvement. C'est un mouvement qui s'intéresse à de la justice sociale, qui s'intéresse pour ça, apprendre à fonctionner ensemble dans la différence, pour être unis, donc plus forts, et donc surtout, pour fabriquer cette union, qui s'intéresse même à fabriquer un nouveau système politique, à savoir des démocraties directes. Je préfère mettre le pluriel, parce que depuis le début, le mouvement, il veut des démocraties directes, où localement chacun se débrouille pour fabriquer sa modalité 2, et où globalement, chacun essaie de se coordonner pour trouver comment faire de tout ça, des systèmes de plus en plus départementaux, régionaux, nationaux, internationaux, mondiaux, enfin. Il faut qu'on fasse attention, et sur les ronds-points, et dans les assemblées et désassemblées, à la manière dont on se positionne. J'en ai vraiment assez, mais y compris pour moi-même, qui suis un vieux syndicaliste, assez qu'on aille vers les gens pour leur dire ce qu'ils doivent penser. Ça ne sert à rien d'imposer quoi que ce soit, à qui que ce soit, parce que le jour où il pourra faire autre chose, par principe, et par connerie de contradictions, il va faire autre chose. Ce qu'il faut, c'est la propagande par les faits. Montre l'exemple, montre-le une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, mais ne dis pas qu'il faut faire ça. Et Ricou, qu'est-ce qu'il en pense, Daniel ? Ricou est super content d'être à l'Assemblée et désassemblée. Il y a une grosse, grosse, grosse mobilisation, justement, ici. Et puis, surtout qu'on a les municipales 2020, c'est vraiment le truc. On a pris nos ronds-points, nos péages, le 17 novembre. En mars 2020, il faut prendre nos mairies. C'est le truc des gilets jaunes. Les européennes, ça ne nous correspond pas. Ce qui nous correspond, c'est les municipales. Donc, on s'attaque, non violemment, par les urnes, on s'attaque à nos mairies. Et la démocratie, c'est à nous de l'instaurer. Dans la pratique, dans l'exemple. C'est bien beau d'en parler, mais c'est mieux de la faire. Et en passant par un Ric, c'est extrêmement facile, parce qu'on peut aller voir les gens, justement, très facilement, en porte-à-porte. Et le Ric, c'est donner la parole à tout le monde. Et puis, le Ric local, putain, vous chopez votre sujet. La question qui fait point chaud dans votre commune. Et faites-en une question de référendum. Eh bien, on dirait que Boltier a chopé son référendum. C'est ton Ricou. Et après, une bonne douche des titous. Et trop de problèmes techniques pour continuer cette interview. On va aller se poser tranquillement entre nous. Voilà, c'est l'action bouffe. Ouais, c'est ça. On a bloqué la cantine, là. On est chaud. On sent que les réflexions, que le mode de pensée, que les idées qui ont été présentées montent en puissance. En très peu de temps, très, très rapidement, on peut imaginer que ça peut aller crescendo, et peut-être même d'une manière exponentielle. Et que ça peut aller très, très, très vite. Et si les Gilets jaunes, en ce moment, sont plutôt dans le silence, parce que moi, je considère ça plutôt qu'un silence qu'un échec, c'est parce que c'est en train de cogiter. Donc, c'est pas parce que ça cogite qu'on peut... Et que ça se fait discrètement que la cause est en train de mourir. Je suis à l'opposé de cette position-là. Je vous propose de découvrir avec mon collègue Vincent, le nouveau Maki-Sévenol, représentant ici de notre rond-point 2.0, un aperçu des innombrables discussions du off sur un thème qui nous tient à cœur, les municipales. Au-delà de la question d'élection, il y a deux questions. Il y a d'abord la question de la campagne. La campagne en elle-même, ça suffit déjà pour justifier pour moi les municipales. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on est coupé de la population en termes médiatiques. Il y a des populations qui croient que c'est terminé. Si tu écoutes trop la télé, ils croient que c'est terminé les gilets jaunes. Et ce qui me plaît, moi, dans les municipales, dans la campagne des municipales, c'est que dès que tu vas te déclarer, si c'est possible, parce que les grandes villes, il y a un chantier, pognon. Mais en gros, dès que tu te déclares, la presse a obligation de parité dans l'expression. Pourquoi on s'est intéressé aux municipales aussi ? Parce que nous, dans notre coin, on a commencé par des ateliers constituants. de manière à expliquer, décortiquer un petit peu la constitution et à expliquer aux gens que vous ne le saviez pas. Il y avait une grosse demande d'explication. Et assez rapidement, des ateliers constituants, on s'est aperçu qu'on n'écrirait pas la constitution localement. Donc, on avait une demande de thème beaucoup plus de locaux. On a pensé à écrire une constitution municipale sur le... Et de là est partie l'idée de dire, on va travailler des thèmes. L'objectif, c'est d'avoir, chaque fois que je me fais reprendre, ce n'est pas des apolitiques, c'est des apartisans. D'accord ? C'est de gommer tous les partis politiques et de faire une liste citoyenne qui est vraiment pour le village. Avec d'autres moyens qui sont vraiment axés sur la biodiversité, le climat, qui concernent beaucoup le village. Servir de la dynamique gilets jaunes pour constituer un collectif des citoyens. C'est ça. Tu penses que les gilets jaunes ont vocation à créer des listes citoyennes ? Je pense que les gilets jaunes ont vocation à créer des listes citoyennes dans le sens où les gilets jaunes ont vocation à redonner le pouvoir aux citoyens. Et donc, localement, dans les communes, ça passe par là. Seuls, on n'est rien, de toute façon. On a besoin de tout le monde. Donc, c'est simple. C'est simple. Donc, juste un point, parce qu'on a parlé cet après-midi, c'est l'effacement. On a abordé l'idée de l'effacement, c'est qu'à un moment, on se bat pour obtenir quelque chose. Lorsqu'on l'a obtenu, on n'a pas forcément intérêt, parce que c'est ce qu'on reproche aux autres, de dire, c'est nous, l'EPC, c'est nous, la CGT, ou Jean Serenky qui avons obtenu ça et on veut absolument que ça soit dit. Ben, la stratégie de l'effacement, c'est ça. C'est de dire qu'à un moment, les gilets jaunes ont obtenu quelque chose, une fois qu'on l'a obtenu et que le pouvoir est revenu aux citoyens, nous, on s'efface en tant que personne morale. On avance ensemble. Il y a une crimine ou quoi que ce soit. Donc, de toute façon, on est là pour construire. On est là pour construire et construire ensemble. Et même avec ceux qui ne sont pas là et ceux qui ne sont pas dans la lutte. On pense déjà à eux sur le fait de les englober dans ce processus démocratique. Et pour finir ce reportage un peu décousu, rien de tel qu'une bonne discussion avec l'ancien. Mais la lutte est belle, quoi. La lutte est française. Et vraiment, j'ai rencontré des étrangers qui nous disent, qui le disent. Les gens pauvres à l'étranger vous regardent et vous admirent. Il y a une Péruvienne qui m'a dit « Vous admirez parce que vous vous en prenez plein la gueule tous les samedis et vous êtes là tous les samedis. » Tu ne fais pas lâcher ces gens-là. C'est des dur-hommats, là. C'est des dur-hommats. C'est des dur-hommats. Mais il n'y a pas... Regarde le nombre de blessés. Regarde le nombre de... Il y a eu des morts, quoi, si tu veux. C'est quand même... C'est une bataille. C'est une vraie bataille qu'on mène contre le peuple. Elle est étrange, cette bataille, quand même. Cette résistance a une forme étrange. Oui, oui. C'est déroutant. C'est bizarre. Mais je ne sais pas. J'ai quand même l'impression d'être au bon endroit, au bon moment. Ah, ça, c'est sûr. Et franchement, je n'ai envie de rien lâcher. Mon ami, on est là, on ne lâche rien. Même s'il ne veut pas, on est là. Et à faire à suivre. À faire à suivre. C'est là que ça. La chaîne sanguille et jaune médialitant que je construis a bien évidemment besoin d'un peu d'aide. de ceux qui rajoutent simplement une vue et qui s'informent, de ceux qui commentent les vidéos, de ceux qui critiquent respectueusement, de ceux qui m'encouragent et me font parvenir des puissants et touchants messages de soutien, de ceux qui s'abonnent et qui cliquent sur la cloche, de ceux qui partagent et qui font connaître autour d'eux, et ceux qui laissent une participation sur Tipeee. Et c'est grâce à tout cela que je trouve l'énergie et le temps pour ne rien lâcher. Je les remercie. Et mon petit Balti aussi, je crois qu'il apprécie de se faire balancer et d'aller rencontrer tous les gilets. Alors, t'es prêt Balti ? On continue ? Et on lâche pas son biais jeune.